Il y a des livres qui peuvent amener l'homme à réfléchir sur sa situation ? Non, pas sur sa situation, sur les chances qu'il a et qu'il ne voit pas. Et dans un livre, d'un seul coup, il est face à un événement, face à une situation assez difficile. Et puis il voit de quelle manière les gens qui hésitent, qui sont complètement aveugles par rapport à ce que le hasard met sur la route, comment ils se divisent dans l'intercession, dans la misère mentale ? Est-ce que vous n'êtes pas allé justement un peu trop loin dans la métaphore sur l'Olympe ? Parce que là, on est vraiment à l'essence même du message, je trouve. Et c'est un livre, je le sais, qui est moins bien perçu, en tout cas, moins bien perçu aujourd'hui. Par rapport aux autres, oui, c'est certain. C'est un livre que peut-être qu'on n'a pas accédé véritablement à celui-là. Pas encore ? Pas encore. Les gens, à chaque fois qu'ils parlent de moi, ils le retournent un peu à la pente aux hirondelles de Kaboul. Ils ont fait de moi un écrivain politique alors que je ne le suis pas. Je suis d'abord un romancier. Tout ce que je raconte, c'est de la fiction. Et c'est à travers cette fiction que j'essaie de traiter des sujets de réalité. Parce que pour moi, la fiction, c'est la meilleure thérapie de la réalité. Oui, bien sûr. Mais est-ce que dans celui-ci, justement, vous n'avez pas enlevé tout ce qui était un peu, entre guillemets, parasite ? Oui. Pour avoir une métaphore, une vraie métaphore. Là, j'ai essayé d'être dans l'humain. Dans l'humain, dans ce qu'il y a de plus fragile, de plus vulnérable, de plus inconsistant. Mais en même temps... Il y a l'espoir. Il y a l'espoir, bien sûr, parce qu'il y a un monde qui existe et on ne peut pas lui tourner le dos.